Sous-titrage ST' 501 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 l'espèce de zone de terre là, sur la gauche c'est la piste de Morcée-Provence, tout à fait, le bout de terre qui va dans l'eau là. Là il y a un petit viaduc qu'on a, dans le viaduc TGV, tout à fait, c'est le plan de Vend-Bretonne, le viaduc de Vend-Bretonne qui est là, et en gauche on voit la piste de Aix-les-Villes, Aix-Provence qui est dans l'alignement du viaduc. Aix-Provence, c'est plus facile là. Après tu regardes, tu fies la ligne TGV là, et au rebanc, dès qu'à passer au pont, tu la continues toujours à toi, et tu arrives au correct. Voilà. J'espère qu'ils vont passer qu'il est temps à Aix-les-Villes, parce que j'ai remarqué qu'on a pris pour qu'ils séparent. Et il est quelque chose à l'heure, il doit être au moins sécère et demi là, non ? T'es clair avec. De toute façon, il y a bientôt pour 100 fréquences de réveillage. Je passe avec la tour, je dirais la tour de... un coup des bigots à Aix-les-Villes, quoi. Il s'approle, là. Mais bon. Tu te comprends, les mecs, tu sais c'est là-bas. Moi c'est un truc d'instructeur, ce côté-là. Tu dois s'en élèves. Oui. C'est que avec moi c'est pas facile, après c'est pas que tu n'as pas confiance, mais... Disons que c'est toujours un après-jeu ou un... C'est vraiment terrible, quoi. Quand j'ai fait ma route, j'ai fait des naves solo. Bon, déjà la toute première nave solo, je suis déjà à Montpellier. Enlevé ses carales, une auto a peu brûlé l'avion. J'ai plein de port, je déclenche un... Et je suis dirigé sur l'aéroport Denis-Mogaron, où les pompiers m'entendent et tout. Et bien qu'ils inspectaient l'avion, ils trouvent l'avion. Et ils me disent, c'est pas la première nave solo, vous vous êtes assez peur, quoi. Bah j'y gomme, je suis pas con quand même. J'ai arrivé de redécoller, pas une panne électrique à bord. Et en fait, il y avait... Les fusibles en basculé qui ont été brûlés. Après l'expertise de l'avion, ils ont trouvé. Et en brûlant, ça m'est dégagé cette eau-là. Donc je n'avais pas rêvé. Il y avait bien de problèmes. Et ça, c'était la première nave. Après, j'en ai fait d'autres. Et après, j'ai fait ma longue 9 solo. Donc c'était Avignon à l'os. Tu te poses à l'os, tu fais signer le bonnet de bois par la tour. À l'os, Béziers, Béziers, Avignon. Mais moi, j'ai pris mon temps. J'ai discuté avant l'auto, tu sais. Parfois, j'ai pris mon temps. Alors que les mecs, ils se posent, ils font signer le report. C'est un moment de plaisir, quoi. Je suis passé à 7, tout ça, pour regarder les bateaux. Ah oui, c'est toi, on ne va pas arriver, au bout de 3 heures. Il a commencé à stresser, quoi. Il a pris l'éléport, par téléphone. Vous avez vu, je pense que c'était Juliet Fox. Oui, oui, c'est vrai, la revue viendrait partir. Ah bon, parce que je m'inquiète pas. Mais lui, il ne s'inquiète pas. Vous vous inquiétez pas, mais lui, il n'est pas inquiet de tout. Oui, il n'est pas là. Mais je ne suis pas arrivé, mais je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas arrivé, je ne suis pas arrivé. Mais ça, je crois que tu serais déjà arrivé depuis 2 ans. C'est la 9, c'est la première. Voilà, j'ai dégusté, j'ai profité, quoi. Après tout, j'ai réalisé, effectivement. J'aurais dû l'appeler. Oui, oui, oui. A chaque un peu rouge, j'aurais dû l'appeler. C'est bon, si tu veux arriver, je reparte, tu vois. Ça va vous rassurer, quoi. Oui. Par point d'art, tu as les smartphones, les SMS ou ça. Oui, oui. Bon, merci à l'époque. Si, je l'avais, je l'avais. Je l'avais. Il y a un moyen SMS, quoi. Oui. Mais tu étais tellement bien que... Oui, et puis ça ne m'est pas venu à l'idée, quoi. Effectivement, je n'ai pas pensé, en fait, que lui, derrière, il se faisait du souci, quoi. Et que j'aurais pu s'en faire. Bon, on commence à voir... On commence à voir la ville en bas du Louvain, là. On voit la ville de... Pas d'ailleurs. Alors, tu vois, regarde. C'est hallucinant la nuit, hein. Il y a une cité invisible, parce que tu vois, on voit la mer, hein. Oui. Et au fond, là-bas, une montagne qui fait comme ça, là. Oui, derrière laquelle j'ai découché tout à l'heure. Oui. Oui. Eh bien, tu vois, cette montagne... Ah. Oui. Je vais poser la question. C'est quoi, avant de dire une connerie ? Parce que, cette montagne, ce n'est pas possible et ce n'est pas cette, parce que cette n'est pas si haut. Oui. Et derrière cette, c'est les Pyrénées qu'il y a. Oui. Ah oui. En fait, là-bas, c'est le racif central, comme on voit. Ah, d'accord. Ah oui. Est-ce que tu veux que ce soit d'autre ? Non, c'est 7. Ce n'est pas possible, ce n'est pas les Pyrénées, non. Non, c'est 7. De toute façon, là, il y a Montpellier, dans le cou, de là-bas, il y a Montpellier. Non, ça va être 7. Tu vois 7, je ne le voyais pas si haut, quand même. Parce que, des fois, la nuit, tu vas suter en également, et tu... On n'y a mal à estimer les distances encore plus que le jour. On va passer ça là. Ce qu'on devient, c'est qu'à cette heure-là, tu peux passer, tu n'es pas de merde, quoi. Là, en semaine, tu te fais éjecter, parce qu'on est dans les zones de la base aérienne. Tu la vois ? Dans l'axe, il y a un terrain, c'est le terrain de Salon de Provence. C'est là où est basée la patrouille de France, et l'école de l'air de l'armée de l'air. Bon, allez, ça, ça mérite quand même qu'on fasse quelques images. Comme tu veux. Ah, ben si. Bon, alors. Eh, vas-y, renais. Merci. Redis-le-nous, là, qu'est-ce qu'on voit à gauche, là ? Tout à fait à gauche, le premier point, la zone verte avec le préau, là, avant l'étang de l'air, c'est la base aérienne de Salon de Provence. Salon de Provence qui est la base de l'armée de l'air, l'école de l'air, des pilotes, et surtout là où est basée la patrouille de France. Après, derrière, on voit la fin de l'étang de dehors, la mer Méditerranée. Et sur la droite de la mer Méditerranée, là-bas, on commence à voir du Rolioff. Rolioff qui doit, précisiquement, être 7. Voilà. Alors, moi, j'hésite à dire que c'est les Pyrénées, mais ça ne me paraît rien qu'on n'est pas assez haut devant les Pyrénées, quand même. Donc ça doit être 7 qu'on voit. Et le canal qui en trouve, là ? Et le canal qu'on voit dessus, c'est le canal de je-sais-pas-quoi. Je sais pas. Parce que l'endurance est à droite, et on part sur un canal qui va se jeter dans l'étang de l'air, et on est à la ville de Salon. Bon, on va passer, je vais m'appeler, on va quitter, on va passer à V126. Ouais. C'est-à-dire, si ça pouvait rester comme ça jusqu'à la fin, ça serait... Oui, Togo, novembre. Oui, Togo, novembre. Rappel en vue de l'Avignon. Écoutez, déjà on est en vue de Cavaillon. On voit les lumières en fond, hein, d'Avignon. Ok, rappel en vue de V126. Ok, c'est bien pris. Bon, rappel pour la descente. On est rentré dans la zone de turbulence. C'est qui nous parlait, là ? C'était Provence. Provence, oui. Tu vois, quand t'arrives à la tombée de la nuit, ils aiment pas trop que tu passes avec une autre fréquence trop tôt, quoi. Ouais. Il faut vraiment que le contact soit permanent. Bon. Et à droite, alors, la ville, là, c'est... Pas le mort. Pas le mort. Pas le mort. Pas le mort. Et il y a un pont, d'ailleurs, qui fait la traversée. Alors, il y a deux ponts. Il y a le pont actuel. Et un pont qui, parallèle, était classé monument historique. Et donc, qui ne peut pas être détruit. Et là, c'est la pleine du Luberon, avec la durance, qui est juste en bas, évidemment. Et après, en bas du Luberon, à gauche, on va arriver sur Cavaillon. Et là, les massifs qu'on voit sur notre gauche, par contre, c'est les Alpilles. Les Alpilles, oui, c'est clair. Bah ouais, mais c'est bien les Pyrénées qu'on voit, Pascal. Les Pyrénées, là. Bah non, au Sion, c'est pas possible. Ah oui. C'est bien les Pyrénées. C'est le Canigo, ou quoi, que tu vois. C'est sûr. Bah ouais. Ça peut pas être le Mont-Saint-Clair, c'est pas possible, là. Ah, dans la hauteur du Lé, quoi. C'est pas possible, là. Mont-Saint-Clair, c'est une colline. Là, c'est une montagne. Oui, à Sète, là. À Sète, ouais. On a regardé, là, 135, 140 mètres. Ouais. Ah non, c'est sûr, ça, c'est les Pyrénées, hein. Nous, ça nous est arrivé sur Toulousa, et du côté de Millau, on voyait d'un côté des Alpes et d'un côté des Pyrénées, quoi. Oh la vache. Ah ouais, ça y est, ouais, enneigé, hein. On était au niveau 100, mais bon. Alors, ça, c'est le Mont-Saint-Clair, il n'a pas de vent. De temps en temps, on fera une petite turbulence. On fera une petite merdouillette, ouais. Ah, là, c'est le vent, il ne doit rien aller de l'eau, qui nous rappelle qu'on va être... Il faut que c'est un vol en bas, on passe au secteur, pardon, au travers Charles et Victor de Cavaillon. On a les lumières des installations au lointain de 2 millions pour passer en fréquence assez rapidement avec la Tour. Je vous remercie, à bientôt ! Merci Madame, à bientôt ! A bientôt, Fox, Tango, Nouvembre, re-bonjour ! Toi, Tango, Nouvembre, re-bonjour ! Fox, Tango, Nouvembre, 1772, 2 personnes à bord. En provenance de vos installations, de recours à vos installations, votre circulaire... ... ... ... ...